La mort d'N'Gor Parvenue à Ypasengue, L'annonce de la mort d'N'Gor Avait plongé le village dans la stupéfaction et le déchirement. Dans tous les foyers, Les femmes versaient des pleurs Et les hommes succombaient à l'affliction. Au loin, dans la forêt alentour, On entendait des ormes de gros singes pousser de longs gémissements de détresse. Plus près des habitations, des hiboux huaient sans discontinuer. Dans l'arrière-cours des maisons, Fondant en pleurs, Comme des humains, les chats miaulaient Et les chiens emboyaient sans arrêt. Lusque de coutume, le ciel, Chargé de lourds nuages noirs, Était bas, Presque palpable au-dessus des maisons. Cette nuit-là, Aucune étoile, Ne se distinguerait au-dessus des passagers. Semblable au linceau du mort, Un épais brouillard, Grisâtre, Enveloppait macabrement le village, L'enfonçant dans les abysses De la consternation. Et les ventures des maisons étaient désertes. L'instant d'après, Une tempête, D'une violence inuit, S'abattit sur toute la contrée. Venant de l'est, Des vents rapides soufflaient, En violentes rafales, Agistant. Fougueusement, Les arbres et les herbes Autour des concessions, Soulevant des folles nuits de poussière, Dans la cour, S'écouant les toitures des maisons, Des tourbillons de sable balayés, Tous sur leur passage, Et faisaient voler Toutes sortes d'objets Par-dessus les toits. Tout autour des passagers, Les routes zèrent, Les bananerées, Les plantations de maniocs Et d'arachides, Ressemblaient à la mer En furie. En un instant, Les forces de la nature Se déchaînaient de plus belle. Révulièrement, Le ciel, Lourdement obscurci, Était déchiré Par des éclairs fulgurants. Et au même rythme, Le tonnerre accablait le village De ces grondements de torts Tout nitruants, Dont les fracas Meurtrussaient épouvantablement Les oreilles des personnes âgées. Puis, Soudainement, Il tomba Des catarines. Il pleuvait à saut, Et bien de toitures, De maisons, S'écoulèrent, Ne pouvant supporter Le poids De trombes d'eau Qu'elles acquénaient. Quelques dizaines de minutes après, Et Passinger Offrait une vision Dantesque. Mais l'orage passa, Comme il s'était déclaré. Le tumulte prit fin, Comme une pierre Qui tombe à plomb. Cependant, Le noir de la nuit Restait épais, Et le silence Demeurait profond. L'on n'entendait plus Que le ruissellement Des eaux S'écoulant Sur les pentes de toit Et sur L'éther d'écrivain.